Interdit aux cons, les enfants de Yannick Noah en colocation, dans un ancien Airbnb dans un quartier très prisé de Paris. Désormais chef d'un village au Cameroun, Yannick Noah rentre parfois à Paris pour rendre visite à ses enfants. En effet, Jeunet et Elidja vivent toutes les deux en colocation avec leur demi-frère Tomati Stuart White dans le même appartement. Légende vivante du tennis français, qui s'est ensuite reconvertie avec succès dans la musique, Yannick Noah a connu plusieurs femmes tout au long de sa vie. Au total, l'ancien vainqueur de Roland Garros est le père de cinq enfants, dont deux vivent en colocation à Paris. En effet, Jeunet et Elidja Noah résident toutes les deux dans le même appartement, situé en haut de la butte Montmartre, avec leur demi-frère Tomati Stuart White. Pour rappel, les deux filles de Yannick Noah sont le fruit de son union avec le mannequin Heather Stuart White, qui l'a épousé en 1995, avant de finalement divorcer quatre ans plus tard. Selon les informations dévoilées par le magazine Paris Match, les deux filles de l'ancien tennisman sont tombées sous le charme de cette location en Airbnb lors du premier confinement en 2020, et ne l'ont plus jamais quitté depuis. En l'espace de trois années de colocation, Jeunet et Elidja Noah, ainsi que Tomati Stuart White, ont tous les trois contribué à embellir la décoration des lieux. Désormais, on peut trouver chez eux des masques africains qui côtoient guitare et clavier. Sur les étagères, on peut constater que des bouteilles d'alcool se mélangent avec des céréales au chocolat. Dans le salon, les couvertures patchwork se mêlent au rideau à motif cactus. L'entrée de cet appartement annonce déjà la couleur, étant donné qu'on y découvre une affiche avec le message suivant, interdit au con. Cette même entrée est aussi dotée d'un carillon. Si estime mon père qui a mis ça là pour nous forcer à être plus attentifs, a révélé Jeunet Noah. Si ma sœur et mon frère n'étaient pas ici, ce serait très dur pour moi. Il faut dire que Yannick Noah a lui aussi apporté sa petite touche personnelle à l'appartement de ses enfants. Le chanteur a installé une cave à vin au milieu du canapé. Il a également disséminé ses badges de Roland-Garros, ainsi que les photos de ses différents exploits, un peu partout au sein du logement de ses deux filles. Concrètement, cet appartement sert de camp de base à la famille Noah entre les nombreux voyages de ses différents membres. On se cherche et on se retrouve partout. On est tellement dispersé qu'à au final ça nous soude. Si ma sœur et mon frère n'étaient pas ici, ce serait très dur pour moi. Ça change tout de rentrer à la maison et d'avoir mes meilleurs amis qui sont là, à m'attendre ou non. On passe notre temps à discuter d'art et de musique. On est tous les trois dans des médiums différents, à souligner Jeune et Noah.